Alors vidéo numéro 2 c'est toujours sur les services IGN télécharger des données qui proviennent d'un flux WFS histoire de la différence entre du WMS et puis du WFS ça devait se voir, ça se voit déjà avec les icônes ça c'est du matriciel, une image matricielle des pixels et puis ça c'est du vectoriel, on voudra trouver le V qui se trouve ici alors moi il y a une couche qui est sympa que j'ai déjà faite enfin il y a un flux qui est sympa, c'est le flux topo alors je vais refaire l'expérimentation si je vais dans service web IGN je tomberai bien sur expert j'irai bien tout en bas il y a un truc topographie, c'est lui que je veux et puis je pourrai cliquer dessus alors là il y a du WMTS ici vous avez la liste des données donc c'est cette colonne là les bâtiments, les haies, les lignes, etc. et moi ce que je veux c'est du WFS là j'en ai plus les cimetières, collectivités, communes, enfin voilà alors je suis parti pour me prendre ça le flux donc CTRL-C c'est bien WFS je vais sur QGIS je vais repasser par là pour vérifier les limites alors celle-là je la supprime IGN parcelle sûrement pas, non je fais nouveau je vais faire test 21 pof je vais lui mettre le flux je vérifie nombre d'entités maximum pour éviter que ça mouline trop je vais mettre 1000 et puis je vais cliquer sur OK alors si je clique sur connexion donc je suis censé me connecter sur ce flux et je vais visualiser le contenu ici des données donc ça prend du temps contenu dans cette couche et qui devrait correspondre au contenu de ce tableau je dois pouvoir trouver une couche qui me présentera les forêts publiques ou les plans d'eau ou les routes numérotées ou les surfaces hydrographiques bien malheureusement c'est pour la France entière donc je retourne dans QGIS je n'ai toujours rien preuve que les données sont nombreuses alors dans cette vidéo justement comme les données sont nombreuses l'idée bon moi je vais faire fermer ma couche normalement elle doit quand même être créée je l'ai là test 21 si je la développe je retrouve les données qui m'intéressent et je m'en vais prendre tiens on va prendre les zones de végétation on va se faire un exemple là-dessus donc je double clique dessus et je patiente car il y en a beaucoup je vais peut-être mettre sur pause donc il est 15h57 alors il est 58 maintenant ça n'est toujours pas arrivé donc j'ai fait un clic droit sur ma couche j'ai été chercher les propriétés et informations donc j'ai 13 millions d'entités sur cette couche zone de végétation qu'est-ce que je peux avoir d'autre si je vais sur champs je vois ici les champs de la table attributaire associé à cette couche identifiant source nature et si je clique sur formulaire d'attribution je dois bien je dois bien je dois bien non j'aurais voulu voir le contenu j'aurais voulu voir le contenu donc je m'en vais rester là-dessus je m'en vais faire annuler et je m'en vais je roule jeu des rois si ça fait quelque chose ok alors je vais prendre ma petite mimine et je vais recentrer allez puisque ça ne concerne que les zones de végétation je me dis que elles doivent toutes être là puisque ça a l'air franchement être bâti alors c'est très bien alors c'est long le téléchargement donc je peux me les approprier ces éléments parce que pour l'instant je n'ai strictement rien enregistré en local comme données si je fais un clic droit si je fais exporter sauvegarder les entités sous ça ça va me plaire ça sera une couche de format shapefile alors oui ça c'était des données raster mais ça ce sont des données vecteurs donc le format me plaît bien je vais lui donner un lieu dans mon dossier test dans téléchargement je vais créer un dossier test c'est un conseil donc faites-le et là je vais l'appeler topo topo zone végétation je vais mettre loc local toc c'est pour le local je le mettrai sur toutes mes couches toc oui la bonne projection qui va bien oui persistance alors l'emprise de mes données que je vais télécharger je vais prendre je vais cocher l'emprise actuelle pour ne pas télécharger les 30 millions de données là calcul les étendues du canva du calc donc ça ça va me prendre cet espace là qui est suffisant pour moi et puis je vais faire ok en bas il y avait un truc qui disait que lorsque les couches seront téléchargées voilà il est en train de charger les entités il me montre la couche après il me montre ses éléments dans la couche donc celle là je peux la supprimer toc ok et puis maintenant là j'ai uniquement les entités alors vous voyez que ça déborde il a pris une entité qui était dans mon canevas a été prise dans son intégralité alors ça maintenant ça me permet de m'affranchir du flux et de la vitesse d'internet et de l'encombrement des serveurs d'IGN les trucs de sympa pour rester là dedans ça sera la fin de ma deuxième vidéo donc on avait vu les styles si je clique dessus j'ai ce panneau style de couche ou alors j'ai plus de facilité avec clic droit propriété sur la couche et puis je peux aller dans symbologie et puis là c'est intéressant alors c'est intéressant avant toute chose je vais aller regarder annuler la table attributaire de ce que j'ai téléchargé donc un clic droit afficher la table d'attribut ça me donne ça ou alors c'est ici aussi et concernant la table d'attribut alors sauf que là je n'ai pas les données donc je vais reprendre la première option je ferme un clic droit ouvrir la table d'attribut et moi ce qui m'intéresse c'est la nature vous voyez j'ai plein de nature toutes ces surfaces ont été étiquetées et j'aimerais bien moi donc utiliser des couleurs différentes par type de données alors voyons si je vais y arriver si je fais un clic droit pour le coup propriété dans symbologie pour l'instant cette couche est remplie avec un symbole unique un fond de couleur moi je vais lui dire que c'est catégorisé alors la valeur je vais lui dire d'aller la prendre non pas ici catégoriser d'aller la prendre par nature je vais lui demander de me créer une palette de couleurs aléatoires ok je vais lui demander de classer je retrouve ici tous les éléments de cette couche c'est quoi la dernière toutes les autres valeurs ok je suis curieux je vais faire appliquer et puis je vais faire ok et donc là alors j'ai quelques couleurs différentes en fonction du type de végétation si je clique dessus alors si je décoche ça les eaux normalement je ne sais pas ce que ça représente les vergers j'ai pas de vergers les peuples non j'ai pas de peuplerer ah là j'ai des landes ligneuses des forêts ouvertes j'ai des forêts ouvertes des forêts fermées mixtes je ne sais pas ce que c'est j'en vois pas ici et puis j'ai des bois il y a un truc pour filtrer ici les légendes filtrer la légende par le contenu de la carte non c'était pas ça afficher c'était pas ça non plus mais pourtant si filtrer par le contenu de la carte si je clique dessus je pense que là maintenant je ne visualise que les éléments de légende de ce que je suis en train d'observer sur cette carte et puis donc là si j'étends évidemment j'en vois plus et bien impressionnant alors fin de cette deuxième vidéo c'était les flux vecteurs donc WFS deux on va le deux